Équateur, un glissement de terrain fait au moins 6 morts et 30 disparus. Le drame est survenu après de fortes pluies dans la province de Tingueraua, une région touristique du sud du pays. L'Équateur est endeuillé par une catastrophe naturelle consécutive à de fortes pluies. Au moins 6 personnes ont été tuées et 30 autres sont toujours portées disparues après un glissement de terrain dans une région touristique du sud du pays, ont annoncé les autorités dimanche. Le drame est survenu dans la municipalité de Bano de Agassanta, une zone pittoresque de la province de Tingueraua, centre, située au pied d'un volcan actif. Plusieurs stations balnéaires fermées. En raison des pluies qui se sont abattues sur le secteur, un éboulement d'une certaine ampleur s'est produit, affectant les personnes et les équipements, a déclaré le secrétariat national de la gestion des risques dans un message adressé aux médias. Le premier bilan fait donc état de 6 morts, 6 blessés et 30 disparus. Par ailleurs, plusieurs stations balnéaires ont été fermées, ainsi que la principale route d'accès à la zone. Les pluies ont commencé samedi soir et se poursuivent, ce qui complique les opérations de sauvetage. Les conditions météorologiques ne sont pas favorables au dégagement de la route, a d'ailleurs averti l'Agence d'urgence de l'État, ECU 911. Les sédiments transportés par l'eau ont également mis hors service trois centrales hydroélectriques, a indiqué le ministre des Travaux publics Roberto Luc, ajoutant que cela rend nécessaire des coupures d'électricité. Le retour des pluies après une longue sécheresse En avril, l'Équateur a subi un rationnement de l'électricité en raison d'une sécheresse prolongée associée au phénomène amnino. La situation est revenue à la normale au début du mois de mai avec le retour des précipitations. Selon le bureau présidentiel, les fortes pluies ont également causé des dégâts dans d'autres régions, avec un total de 48 situations d'urgence enregistrées dans tout le pays.